Le château des Demoiselles Le château des Demoiselles, c'est une très ancienne propriété. L'origine du nom château des Demoiselles remonte au roi Henri IV, à ses quatre filles. Le château des Demoiselles a appartenu à la famille Grimaldi, les ancêtres des princes de Modaco, de 1700 à 1882. Et puis après, ça a appartenu à différentes familles du Var qui se sont succédées. Mes grands-parents ont été propriétaires de cette belle demeure de 1956 à 1978. Et puis nous avons repris cette propriété en 2005. C'est un lieu rempli de charme, avec les vignes qui vraiment sont présentes à tout moment, en face de ce fabuleux rocher de Roquebrue. Donc le positionnement géographique est exceptionnel. L'environnement est fabuleux, avec ses platanes centenaires, cette magnifique maison. C'est vraiment un lieu qui respire la quiétude. On a envie de se poser au château des Demoiselles. Et tous les gens qui passent dans la chambre d'hôtes tombent en admiration du site et ont envie de revenir. On a voulu, dans cette maison, retranscrire l'univers de la Provence. Le côté provençal, mais plutôt haut de gamme. On a conservé les sols en ciment et les terres cuites. Et puis on a décoré, en chinant en puce, dans des antiquaires à l'île sur la Sorgue. Derrière moi, vous avez une très belle horloge qui était dans une église en Italie auparavant. Et on a voulu mettre des couleurs très douces, très agréables, pour vraiment créer un atmosphère, une belle ambiance, pour que les gens vraiment se sentent bien. Nous avons au château des Demoiselles cinq chambres d'hôtes, dont une suite familiale, avec deux chambres et une salle de bain. Et chaque chambre porte le nom d'un cépage de Provence. Alors notre objectif au château des Demoiselles, quand on a repris cette propriété en 2005, elle était tombée un peu à l'abandon, les gens ne venaient plus trop au caveau. Donc on a voulu vraiment relancer cette activité, faire venir un maximum de monde sur le site, qui est très important pour nous, pour faire connaître le site, faire connaître nos vins. Donc on a monté tout un programme de manifestation, tourné plutôt vers l'outdoor, parce que c'est vrai qu'on a un cadre qui est merveilleux. Donc on a d'une part mis en place des parcours pédestres dans la forêt. On propose aussi dans une partie de la forêt des balades en quad. Et tout au long de l'année, on ponctue par des animations, une journée des vendanges. Au moment de Pâques, on fait une journée Pâques dans les vignes, on a des petites manifestations culturelles. Il y a deux possibilités, soit on loue en chambre d'hôte à la nuitée. Et puis sur certaines périodes, notamment estivales, on va louer à la semaine ou au week-end, pour des familles, des gens qui veulent faire une soirée, faire un anniversaire, se retrouver en famille. Donc on loue de deux manières, période hivernale plutôt en chambre d'hôte, et période estivale plutôt à la semaine ou au week-end. Merci. 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 Merci.